Les soutiens à la Turquie ne se font plus attendre de la part des Sénégalais. Après le geste remarquable de l'état du Sénégal et celui du Khalif général des Mourides, les acteurs du monde sportif et culturel ont suivi. On a vu beaucoup de participants, déjà des gens qui ont donné leur oeuvre, comme moi j'ai eu à donner ma tenue, et montrer que le Sénégal est solidaire et qu'il faut se mettre à la place de l'autre pour voir ce qui s'est passé en Turquie. C'est terrible, les familles, le peuple. Et on a quelque chose que personne n'a pas enlevé, c'est notre religion qu'on aime tant. Et je crois qu'aujourd'hui, être ici c'est pour ces raisons-là, venir leur montrer que je suis de tout cœur avec eux. Ça pouvait arriver aussi au Sénégal, je sais que les Turcs seront là en premier. Les appels d'assistance ont donc porté leurs fruits à la grande satisfaction. de l'ambassadrice de la Turquie au Sénégal. Je ne saurais assez vous remercier, que ce soit le peuple, que ce soit vous, la presse, qui depuis le début, vous nous avez montré votre solidarité, parce qu'évidemment la Turquie est en train de passer des moments difficiles. Ça peut arriver à tous et le Sénégal a été un exemple formidable. Le monde entier est à côté de nous, mais le Sénégal a été vraiment très spécial depuis le début. Depuis que le séisme a frappé la Turquie le 6 février dernier, causant des dommages matériels inestimables et de nombreuses pertes en vue humaine, le pays fait face à des difficultés énormes. L'ambassadrice de la République de Turquie invite tous les Sénégalais à accueillir d'ailleurs aujourd'hui comme des héros les 30 soldats sénégalais déployés à Attaï vers 19h35, heure locale, pour les remercier vivement.